Mangez un oeuf à la coque par jour et vous admirerez les résultats dans votre organisme. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci de répondre toujours présent à notre rendez-vous de santé et de bien-être sur ma chaîne Rosemony Fashion. Alors connaissez-vous cette anecdote philosophique qui dit de l'oeuf ou de la poule qui est arrivé en premier. Ou encore, on ne met pas tous les oeufs dans le même panier. Elles vous seront très utiles dans la vie, croyez-moi. Si vous aimez prendre soin de votre santé, si vous voulez perdre du poids, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la cloche et activez toutes les notifications afin de voir plein d'autres vidéos intéressantes venant de nous. Et si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, je vous demanderai de nous laisser votre nom dans les commentaires, votre ville, le pays depuis lequel vous nous écrivez. Les chercheurs de l'université du Connecticut sont arrivés à la conclusion que les oeufs ne sont pas si nocifs que nous le pensions. Même s'il est vrai que les oeufs contiennent une bonne quantité de cholestérol. Mais quand vous les consommez dur, la présence des oméga 3 permet d'abaisser et d'équilibrer les taux de cholestérol. Le problème vient quand vous faites frire vos oeufs dans de l'huile. Ce que j'essaie de vous expliquer ici est très simple. Les oeufs sont très riches en cholestérol, l'huile végétale aussi. Donc en consommant des oeufs frits avec de l'huile végétale, l'organisme emmagasine une quantité énorme de cholestérol, ce qui est très mauvais pour la santé. Un taux de cholestérol trop élevé, mauvais pour le cœur. Les oeufs n'ont pas vraiment bonne presse. Ils sont pourtant très nourrissants et bons pour notre santé. Voici 6 bonnes raisons de manger des oeufs presque tous les jours. En numéro 1, ils sont riches en protéines. Un oeuf de 60 grammes contient 7 à 8 grammes de protéines et fournit un cinquième de nos besoins journaliers en protéines. Ce qui n'est pas fini, l'oeuf contient les 8 acides aminés essentiels au bon fonctionnement du corps humain, notamment la lysine et la méthionine qui sont très peu présents dans notre alimentation. Les oeufs crus sont plus difficiles à digérer par notre organisme. Pour une meilleure digestion, privilégiez les oeufs cuits à la coque ou même pochée. En numéro 2, généreux en vitamines et en oligo-éléments. Les oeufs contiennent des vitamines D, E, K, B, 2 et sont très bien pourvus en oligo-éléments et en minéraux. Ces micronutriments sont essentiels pour notre organisme, notamment pour la constitution de nos os, de nos dents, de nos cheveux. On trouve dans les oeufs du phosphore, du zinc, du sodium, du potassium, du sélénium. En numéro 3, apportent de la choline. Le jaune d'oeuf contient 100 mg de choline. La choline est une substance peu connue du grand public qui contribue à l'élimination des graisses présentes dans le foie. Elle joue un rôle essentiel dans le ralentissement de la maladie d'Alzheimer en prenant soin de nos fonctions cérébrales. En numéro 4, ceux-ci fournissent de bonnes graisses. Les oeufs contiennent des acides gras insaturés, bons pour la santé. Ils sont source de lipides, 11 g de lipides pour 100 g et d'oméga-3 lorsqu'ils sont issus des poules nourris aux graines de lin. Des études ont d'ailleurs montré que manger des oeufs riches en oméga-3 contribue à réduire le niveau de triglycérides dans le sang. Ces graisses, bien souvent responsables des maladies cardiaques. En numéro 5, contiennent des antioxydants bons pour les yeux. Les oeufs contiennent deux antioxydants issus de la famille des carotenoïdes, la luthéine et la cyanine. Ces antioxydants nous aident à garder une bonne vision tout en réduisant les risques de maladies oculaires telles que la cataracte et les dégénérescences maculaires liées à l'âge. Ceci aussi a un effet coupe-fin. Les oeufs nous apportent un effet de satiété et détront notamment les produits à base de céréales, les stars de nos petits déjeuners. À croire que les anglais ont tout compris puisqu'ils ont fait l'aliment de base de leur fameux breakfast. Attention aux idées reçues. Enfin, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les oeufs n'augmentent pas le cholestérol. Il faut savoir que le cholestérol alimentaire a en fait très peu d'influence sur le cholestérol sanguin. 80% du cholestérol de notre sang est fabriqué par le foie. Si vous êtes en bonne santé, mangez un oeuf par jour. Cela n'aura aucune incidence sur votre cholestérol. Vous pouvez même en consommer 3 par semaine. En revanche, il est déconseillé aux personnes qui ont le taux de cholestérol sanguin élevé de consommer des oeufs. Toujours, laissez-moi dans les commentaires votre nom, votre ville ou même le pays depuis lequel vous visionnez cette vidéo. Merci de soutenir cette chaîne. Si vous avez des questions, posez-les, je vous répondrai. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos tous les jours sur d'autres problèmes, sur d'autres thématiques. Si vous voulez plus de conseils, abonnez-vous sur cette chaîne. Nous espérons que ces recettes et astuces ont été à votre goût. Si vous avez des préoccupations, dites-moi si vous avez réussi à faire cette recette. Je veux vraiment vous remercier de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Visitez nos différentes tâches Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Rosemouni Fashion et notre site web www.rosemounifashion.com Je vous assure, il y a de très bons produits là-bas pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501